hello les amis c'est guillaume marinette j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle recette alors c'est une recette issue de moules les 28 jours pour réussir son rééquilibrage alimentaire c'est la nouveauté et donc c'est vraiment elle est super simple si vous voulez entamer un rééquilibrage alimentaire et donc aujourd'hui on va faire une recette de galets de courgettes au curcuma donc c'est une recette qui est super facile qui est moelleux à souhait et je suis sûr qu'il va ravir les papilles de toute la famille donc si tu aimes la vidéo je compte sur toi pour lâcher un max de pouces bleus pour t'abonner et quant à nous on se retrouve tout de suite pour la recette alors on va commencer par prendre un oignon et le découper en petits cubes nous vous pouvez prendre un oignon blanc ou jaune éviter l'oignon rouge ça sera ça sera meilleur ensuite on va prendre une courgette donc l'idéal c'est de prendre une bio comme ça on n'a pas besoin de l'éplucher si vous n'avez pas une bio c'est mieux de l'éplucher donc on va la râper comme ça grossièrement donc on prend les gros trous des râpes et pas les petits et ensuite on va placer dans un linge propre pour égoutter donc on presse bien fort et on remet dans un saladier on ajoute les oignons qu'on a préalablement découpé et on va casser deux oeufs ensuite on ajoute une cuillère à café de curry donc faut pas hésiter à être généreux et un demi bouquet de menthe donc là pareil vous pouvez en mettre selon vos goûts et vous pouvez remplacer si vous n'aimez pas la menthe vous pouvez mettre du persil de la ciboulette ou de la coriandre donc une fois que le mélange est bien homogène on va le faire cuire donc on fait en forme une galette sur une poêle à crêpes ou une poêle classique et on va laisser cuire comme ça une à deux minutes par côté et on retourne et voilà la recette est prête c'est vraiment délicieux avec une salade c'est idéal donc si tu aimes la vidéo je compte sur toi pour t'abonner pour lâcher un max de pouces bleus et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo